Comment ils vont les champions du monde ? Bon, sujet sensible ici. Sujet sensible parce que situation ridicule. Vous vous souvenez tous de la controverse majuscule du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 ? Latifi dans le mur, un bug dans la matrice. Hamilton floué en PLS. Max Verstappen titré dans le dernier tour. Et bien le fait est qu'aujourd'hui on y voit plus clair. Étant donné qu'avant Bahreïn, la FIA a publié son rapport de l'événement. Et je peux vous le dire, c'est du propre. C'est pas Jojo parce qu'on a établi que Michael Mazzy, donc le directeur de course de l'époque, avait fait une erreur humaine et donc pris de mauvaises décisions. Alors personne ne remet en question sa bonne foi à ce pauvre homme. Si on suit le fil rouge, Max Verstappen n'aurait jamais dû gagner cette course. Et donc, devenir champion du monde. Quoi qu'il en soit, on analyse ce petit délire et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Allez, on en parle ? Et abonne-toi parce que c'est important pour moi et surtout parce que tu vas kiffer. Je vous remets dans le contexte rapidement. Parce que là, on est en 2022, on est hyper hypé par la trame et on a raison parce que c'est la folie. Mais bon, du coup, championnat du monde 2021 de Formule 1, dernier Grand Prix. Hamilton et Verstappen sont à égalité avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Celui qui finit devant est champion, Max l'emporte s'il s'accroche. Le décor est posé. Donc vous vous en souvenez, la course basse en plein. Hamilton prend le large, tout se passe relativement bien pour lui, même si au fil de la course, c'est Red Bull qui est la plus audacieuse. Et là, boum, Nicolas Tiffy sur et se met dans le mur. Voiture de sécurité. Hamilton a pile l'avance bâtard donc ne rentre pas au stand. Verstappen logiquement fait l'inverse. Donc on a une situation de safety car derrière laquelle les deux leaders sont séparés par quelques voitures. Ces quelques voitures étant des retardataires qui auront donc le droit de se dédoubler lorsque le circuit sera safe. Donc pour attraper leur tour de retard. Et là, le truc, c'est qu'on tergiverse en fait. Dans un premier temps, on annonce que les voitures ayant un tour de retard ne pourront pas reprendre leur tour. Puis Magic craque sur la pression d'honneur et décide alors qu'il reste deux tours de demander uniquement aux voitures qui se trouvent entre Max et Lewis de passer. Alors que le règlement normalement stipule que toutes les voitures doivent se dédoubler. On fait en anglais, any cars, donc toutes voitures. Et c'est bien ça qui va poser problème plus tard. Mais on en part dans la prochaine partie. Bref, la suite, vous la connaissez. La safety car retourne dans la pitlane tout de suite. Lewis et Max se battent dans le dernier tour, mais l'un a des pneus neufs, l'autre non. La Mercedes, c'est du beurre et Max gagne la course. Il est champion du monde et Mercedes et Lewis, malgré le titre constructeur, ont la gueule de bois très très fort. Les fans de Max sont heureux. Ceux de Lewis, dépité et surtout très énervé. Mercedes fait appel, boycotte les médias jusqu'au price giving de la FIA. Mais rien n'y fera, le résultat est enterriné. Alors vous en conviendrez, personne ne pourra le contredire. Max Verstappen mérite son titre en 2021. Il a fait une saison incroyable, tant au niveau sportif qu'au niveau mental. Il a fait tout ce qu'il a pu, il a tout donné. Il y a cru jusqu'au bout, il a fait plus de pôles, plus de victoires. Globalement, il a dominé Lewis en termes de pilotage. Et Red Bull a dominé Mercedes en termes de matériel. Donc personne ne pourra dire que ce championnat, il ne le mérite pas. Il est allé le chercher comme peu avant lui. Il a été l'égal du mec le plus solide du moment. Une légende vivante de ce sport. Et juste pour ça, on ne peut rien dire en fait. Le problème en vrai, c'est que Lewis, il y avait courses gagnées sous ce régime de safety car. Et si hier, on n'avait pas vraiment les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, avec ce rapport de la FIA, on sait que Max n'aurait pas dû gagner. Et pour comprendre ce dont on parle les gars, je vais aller un peu plus loin dans ce rapport. Parce que c'est vraiment important et ça va vous permettre de comprendre pourquoi Michael Mazzi a été limogé. Donc premier point. Le directeur de course a rappelé la voiture de sécurité sans qu'elle n'ait effectué le tour supplémentaire comme le requiert le règlement sportif de la Formule 1. Article 48.12. Effectivement, dans le règlement, il est stipulé que la voiture de sécurité doit rentrer un tour après que la dernière voiture retardataire a dépassé le leader. Voici la partie de l'article en question. Sauf si le directeur de course estime que la présence de la voiture de sécurité est encore nécessaire, une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité rentrera en stand à la fin du tour suivant. Donc sur le papier, première erreur. Par contre, il y a un truc qui compense un peu cette erreur. C'est ce deuxième point du rapport. Il est apparent qu'il pourrait y avoir différentes interprétations de l'article 48.12 et de l'article 48.13 du règlement sportif de la Formule 1 et que cela a probablement contribué à la procédure qui a été appliquée. Et oui, parce que regardez ce que dit l'article 48.13. Lorsque le directeur de course décide qu'il est sûr de faire rentrer la voiture de sécurité, le message « Safety car in this lap » sera envoyé à tous les concurrents via le système de messagerie officiel et les feux oranges de la voiture seront éteints. Ce sera le signal pour les concurrents et les pilotes qu'elle entrera dans la voie des stands à la fin de ce tour. Deux choses ici. D'abord, il est bien écrit que c'est le directeur de course qui prend la décision. Et ensuite, vous l'aurez bien compris, la voiture de sécurité rentrera à la fin de ce tour. Donc pas à la fin du tour suivant, comme le mentionnait l'article d'avant. Même si on parlait du unlapping. Du coup, selon cette interprétation, le directeur de course pourrait simplement prendre la décision lui-même. Et c'est ça qui explique en fait cette partie du rapport de la FIA qui parle de différence ou variation d'interprétation. Et donc qui pourrait expliquer le comportement de M. Mazie. En plus de ça, il y a la partie qui mentionne « Any cars » qui peut donner lieu à l'interprétation, puisque « Any » n'est pas « All », argument qu'a notamment donné Red Bull. Point suivant. Il a également été considéré que les décisions concernant la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 ont probablement pris en compte des discussions précédentes établissant clairement que les acteurs de la Formule 1, donc la FIA, la Formule 1, les écuries et les pilotes, préféraient finir les courses au drapeau vert plutôt que derrière une voiture de sécurité lorsqu'il était possible de le faire en sécurité. Et donc ce paragraphe, il nous rappelle que les instances de la Formule 1 et les acteurs de manière générale, ils sont globalement en accord pour favoriser le spectacle, même vis-à-vis du racing. C'est pas nouveau et c'est un gros credo de Liberty Media. Donc point suivant. « En combinaison avec l'objectif de terminer ce drapeau vert appliqué tout au long de la saison 2021 de Formule 1, le rapport estime que le directeur de course a agi de bonne foi et au meilleur de son jugement compte tenu des circonstances difficiles, reconnaissant notamment les contraintes de temps importantes dans les prises de décision et l'immense pression exercée par les équipes. » Donc ici on nous dit que Mazzy a agi de bonne foi, ce qui est clairement dur à remettre en question. Surtout si le mec voulait garder son taf. Et on nous parle aussi du timing, qui a en gros été le pire possible. Attends, dernier Grand Prix de la saison ? 5 derniers tours ? Avec ce duel ? Cette tension ? C'est terrible ! Les résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et du Championnat du Monde sont valides, définitifs et ne peuvent pas être modifiés. Conformément aux règles, Mercedes a déposé une réclamation auprès des commissaires après la course, cherchant à modifier le classement. Les commissaires ont rejeté la réclamation et Mercedes a ensuite eu la possibilité de faire appel de cette décision auprès de la Cour d'appel internationale de la FIA, mais ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'autres mécanismes disponibles dans les règles pour modifier le classement de la course. Là on nous explique que rien n'est modifiable aujourd'hui, et on nous rappelle l'historique des recours. Et donc, dernier point, le processus d'identification des voitures retardataires était jusqu'à présent manuel, et une erreur humaine a conduit au fait que toutes les voitures n'ont pas été autorisées à revenir dans le tour. Étant donné que les interventions manuelles comportent généralement un risque d'erreur humaine plus élevé, un logiciel a été développé et automatisera désormais la communication de la liste des voitures qui doivent revenir dans le tour. En outre, le règlement sportif 2022 de la Formule 1 a été récemment mis à jour pour préciser que toutes les voitures, et non toutes voitures, doivent être autorisées à revenir dans le tour. Et c'est là que c'est intéressant. Le processus d'identification des voitures étant manuel, c'est une erreur humaine qui a fait que toutes les voitures n'ont pas pu se dédoubler. Donc une erreur de Michael Mazzi qui a, comme on l'a dit, craqué sous la pression. Et en vrai, on peut pas lui jeter la pierre, je pense que quiconque ici aurait fondu en larmes à sa place. Ce genre de fin de journée quoi, tu vois. Donc en conclusion, le pire timing possible a exposé les faiblesses d'un système dont Michael Mazzi a été l'acteur et la victime. La pression immense et les autres variables de l'équation ont fait qu'il a pris les pires décisions possibles. Ce qui a donc amené, malgré sa bonne foi, à favoriser un des deux pilotes qui était en liste pour le championnat du monde. Maintenant, mon avis sur le sujet. Par où commencer les gars ? Encore une fois, je suis désolé de vous replonger dans ce sujet, moi aussi ça me gonfle, j'ai une seule envie, c'est profiter de 2022. Le truc c'est que c'est vraiment important parce que c'est un acte fondateur en fait. Alors d'abord, pour moi, Max mérite son championnat. Je l'ai déjà dit, c'est clair. Il est champion du monde, c'est enterriné, il a rien volé. Et pour moi, Lewis méritait aussi. Donc sur les conclusions, on peut dire que des circonstances terribles et une erreur humaine ont fait qu'il a perdu ce championnat d'une manière plutôt déréglée, voire illégale. Donc si Max mérite son titre, disons qu'on peut dire qu'on a plus volé celui de Lewis. Mais pour moi, le sujet important ici, c'est que la Formule 1 et la FIA ont clairement montré leurs limites. Et oui, parce que d'abord, on doit aller plus vite dans les procédures. La voiture de la Tifi, il faut l'enlever tout de suite. On doit le déclencher plus tôt le dédoublement des voitures. C'est arrivé 50 fois cette situation, je comprends même pas comment on en arrive à tergiverser autant. Surtout dans ce contexte de fin de championnat, non seulement c'est tendu, mais en plus on est rôdé, on l'a déjà fait toute la saison. D'autre part, on s'est monté la tête avec le spectacle. Depuis l'arrivée de Mazzy avec la montée en puissance du storytelling, on a commencé à faire des trucs lunaires, à mettre des drapeaux rouges ici et là, à presque influencer les résultats et globalement à induire les gens en erreur. Surtout les nouveaux fans qui justement, eux, arrivent via ce storytelling. Dont Netflix est une source par exemple. Eux, ils ont dû être complètement perdus. Et ça se comprend. Tout ça déclenche une cacophonie générale et pour moi, dégrade absolument l'image de la Formule 1 et de la FIA. Donc on connaît les résultats de l'enquête et c'est ça le plus important. Parce que c'était plus viable en fait. Les gars, Mazzy, c'était lui qui avait le pire job. Dans ce contexte, il prenait la pression de tous les côtés. Formula 1 qui veut pas finir sous safety car. Toto qui veut. Horner qui veut pas. Tout le monde a sa ligne directe et lui parle alors que les pilotes, eux, ils sont derrière le volant en train de tourner sur la piste. Mais comment voulez-vous qu'il fasse son travail, le gars ? On était en train de rêver. Surtout que nous, avec les communications radio entre les équipes, on entendait des tout. Et ça a alimenté ce cercle vicieux là. Bref, on est arrivé au sommum du serpent qui se mord la queue. Et vous voulez que je vous dise, les gars ? Tant mieux parce qu'il fallait que ça arrive. Alors je suis désolé pour Lewis et pour les gens qui le kiffent. J'en fais partie, hein. J'étais content pour Max, je vais pas vous mentir. Mais je trouve que Lewis, il avait fait une fin de saison de folie, il méritait aussi. Surtout de cette manière, c'est insupportable. Après, dans tous les cas, on est en 2022, donc c'est plus la question. Mais pour moi, c'est bien que ça soit arrivé parce que ça serait arrivé. Et les gars, on a avancé. On a viré Mazzy. Bon, j'étais pas forcément pour, mais il fallait. On a modifié le wording du règlement. On a rééquilibré le race control avec maintenant deux directeurs de course qui vont se répartir les tâches. On a le fameux Herbie Blash qui est de retour pour l'accompagnement. On a automatisé les décisions qui pouvaient être influencées par un manque de lucidité. Maintenant, on a recours à la vidéo. Les équipes, elles parleront plus aux directeurs de course, mais à ses adjoints. Bref, on a pris les décisions et pour moi, c'est ça le plus important. Parce que t'as toujours des gens qui diront, mais Mazzy, il avait juste à mettre un drapeau rouge à Abu Dhabi. Et je suis d'accord, dans le contexte, ça aurait sauvé son job et ça aurait fait une partie de racing incroyable. Mais attention, ça aurait été une solution court terme, les gars. Parce que même dans une optique de Formule 1, ce drapeau rouge, il n'aurait pas été justifié. On aurait encore une fois favorisé le spectacle. Et je pense que cette situation, elle se serait représentée à un autre moment et potentiellement à un autre pilote que Lewis en aurait souffert. Bref, vous avez compris. Je pense qu'il y avait des anomalies chroniques dans ces procédures et ce règlement. Et qu'il est probable que grâce à cet événement dramatique sportivement, on n'ait vraiment pu avancer. Donc non, Max Verstappen n'est pas un faux champion. Mais oui, son titre peut avoir un goût amer. Même si en le connaissant, il s'en foutra complètement. Après, encore une fois, Max, lui, il n'a rien à voir dans cette histoire. Disons qu'il est bénéficiaire d'un fiasco total qui est complètement en dehors de son contrôle. Tout en ayant mérité ce sacre tous les jours de l'année. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est du passé. On est sur une saison qui promet. Avec des nouveaux acteurs et potentiellement de nouvelles mentalités. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ces enseignements là et qu'on close le sujet. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi ce que vous pensez de cette situation. N'oubliez pas d'aller voir mes vidéos que vous auriez manquées. Allez, ciao !